Déjà bienvenue à tous. Du coup, on se trouve dans une exposition qui s'appelle Layup. On l'a appelé Layup parce que dans le jargon du graffiti, un Layup c'est un endroit où un train va se poser et où les graffeurs vont le peindre. C'est souvent sur de très courtes durées puisque c'est un cul de ligne et le train repart. Quand on a découvert ce lieu, on l'a trouvé sur le Boncoin. Tout simplement en cherchant, quand on était confiné, on voulait vraiment créer quelque chose à la réouverture un peu de tout et de tous les lieux culturels. On voulait que l'art urbain réponde présent en même temps que tous les musées, etc. Et du coup, on est tombé sur ce lieu qui était vraiment dans son jus puisque c'était à la base un vieux hangar SNCF. On voit encore des rails au sol. Et après, ça a été loué pendant plus de dix ans par les archives de la Cour des Comptes. Et quand les régions se sont réunies, en fait, les archives sont parties à Montpellier. Et le bâtiment du coup était vide parce qu'il est quand même à la location, mais il était sans locataire du coup pendant trois ans. C'est le genre de bâtiment qu'on affectionne particulièrement. On avait déjà créé un espace qui s'appelait Cobalt à Montaudran, qui était un peu dans dans ce jus, avec les mêmes verrières. Et du coup, pour nous, en tant que graffeurs, même si le bâtiment est un peu abandonné, on a toujours plein d'idées pour arriver à l'animer. Du coup, l'exposition, on a eu les clés fin mars. Et on a fait un mois et demi de travaux où on a tout repeint, tout nettoyé. On a fait du placo, de l'électricité fin, plein de choses. Et on a accueilli du coup vingt-deux artistes. Ces vingt-deux artistes, c'est vingt-deux artistes qui sont reconnus ou émergents. On a fait un mix un peu entre les deux parce que c'est important qu'il y ait une locomotive qui traîne des wagons. Et souvent, après, les wagons deviennent aussi des locomotives. Donc, c'est assez intéressant. On a essayé de trouver des filles. On en a eu une. C'est assez compliqué d'arriver, à avoir la parité dans ce genre d'exposition parce qu'il y a moins de filles que de garçons. Et les filles, en général, sont très prisées. Mais du coup, on a Mina, qui est une artiste de Berlin et qui représente la féminité dans notre exposition. Et après, sur les vingt-deux artistes, on a choisi vraiment vingt-deux styles différents. On a réfléchi à la scénographie pour vraiment présenter de la photographie, de l'installation, des fresques, des grandes fresques, des œuvres et vraiment faire un mix de tout. C'est ce qu'on faisait déjà un peu avec Mister Freeze. On avait créé aussi l'exposition pendant sept ans. Et du coup, on a eu la chance de trouver ce local où on est un peu plus proche du centre-ville. Et voilà, du coup, l'exposition est éphémère puisque le graffiti est éphémère. Et puis, les locaux sont assez onéreux et en hiver, ils sont assez durs à chauffer. Du coup, on voulait vraiment que ça soit tout le temps de l'été. Et puis voilà, après, que dire de plus ? Je vais vous inviter. Du coup, on va faire une petite balade. On va regarder. Bon, déjà, je vais vous présenter cette pièce. Donc, en fait, cette pièce, c'est vraiment une grande pièce où on a voulu qu'il y ait du monumental. Du coup, on a trois, quatre grandes fresques. Du coup, donc Mina, que j'ai présenté, qui est une artiste de Berlin, qui a un style très graffiti qui se rapproche de ce qu'on appelle le flop, en fait. Et le flop, c'est entre un tag. Un tag, c'est une signature. Et un graphe, c'est vraiment un travail autour de la la lettre, de la couleur des personnages, du volume. Et en fait, les flops, c'est entre les deux. Du coup, c'est vraiment un premier jet avec des gros aplats de couleurs. Et du coup, elle représente un peu ces petits personnages qu'elle appelle ces nanas. Et ce qu'on a fait aussi sur cette exposition, c'est qu'on voulait vraiment que les gens aillent un peu plus loin que juste prendre des photos et les mettre sur Instagram. Et du coup, on a créé, en fait, sur chaque fresque, deux vidéos. Il y a une vidéo avec un entretien. En général, c'est moi qui les dirige. Il y a une vidéo du process de l'artiste en train de peindre. Et du coup, on a créé sur chaque mur des QR codes que les gens peuvent flasher et voir les vidéos après des process parce qu'on se rendait compte, notamment avec Mr. Freeze, que les gens avaient envie, en fait, de voir les artistes en train de peindre et de voir les réalisations. Mais c'était compliqué pour nous, dans l'organisation, de pouvoir l'ouvrir pendant que les artistes peignent. Du coup, on a trouvé ce process-là. Et on peut aussi rentrer dans l'intimité des artistes parce qu'on se rendait compte que les gens ne lisaient pas forcément les biographies. Et du coup, on s'est dit, sous format vidéo, ils vont peut-être rentrer. Et puis, les discussions, les entretiens, c'était des discussions informelles, en fait, où on va parler de musique, de sport, de son travail, du Covid, un peu de la vie, en fait, de l'artiste. Et du coup, c'était des discussions qui sont assez intéressantes et ça permettait aux visiteurs de voir un peu ce qui se passait, comment ils avaient vécu le Covid, quelle musique ils écoutaient, etc. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous a tenu à cœur. C'était un gros boulot, mais c'était intéressant de le faire. Les vidéos, du coup, sont accessibles uniquement dans l'exposition. C'était aussi ce qui nous permettait, en fait, de garder un peu d'exclusivité dans l'expo parce que c'est vrai que les photos, on ne peut pas empêcher les gens de prendre les photos. Et puis, c'est fait pour aussi. Donc, ça sort beaucoup sur Instagram et tout ça. Mais ces vidéos-là, du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu d'exclusivité et on les ressortira, du coup, quand l'expo sera finie. On les repostera et les artistes pourront les reposter. Ici, on a Dilk, qui est un peu comme Mina, reprend des bouts, mais lui, Mina a pris des bouts de flop et Dilk prend des bouts de graphe, en fait. Donc, on va avoir beaucoup de perspectives. C'est très coloré. C'est un artiste qui vient de Nottingham. C'est un des premiers artistes à avoir monté un magasin de bombes de peinture, en fait, là-bas. Et du coup, on retrouve plein de ce qu'on appelle des phases, en fait, avec vraiment des bouts de graphe, des traits. C'est très linéaire. Il y a beaucoup d'effets de vitesse, d'effets de flou aussi à des endroits. Et c'est vraiment un pur travail de la bombe avec tous les effets qu'on peut y retrouver. Et à ma droite, enfin, ici, vous pouvez retrouver, du coup, le travail de Primal. Donc, Primal, c'est un artiste de Montpellier. Et on va voir ces toiles aussi dans la deuxième pièce. C'est un des deux artistes qui a peint uniquement au pinceau. Il n'a pas peint à la bombe, il a tout fait au pinceau. Et Taro aussi, qui a fait le grand tramway en noir et blanc, qui est à l'extérieur, il a tout fait au pinceau aussi. Et son thème, en fait, sur toute l'exposition, on va le retrouver un peu sur ces toiles. C'est le lâcher-prise et la façon dont on peut être désorienté. Et ce thème-là, il a abordé, par rapport aussi au Covid, où d'un coup, du jour au lendemain, on a un peu perdu tous nos repères. Et donc, c'est ce qu'il a voulu représenter dans ses œuvres. Il a une imagerie un peu rétro. Il y a des fois, on peut retrouver des clins d'œil à toute l'imagerie de Jules Verne, etc. Et du coup, c'est un artiste émergent, mais qui est très prometteur et qui vient du coup de Montpellier. Donc, il y a une grosse scène aussi. On va trouver, il y a pas mal de Montpellierains sur l'expo. Ce n'est pas fait exprès. C'est juste qu'ils ont une jolie scène artistique et ils ne sont pas très loin de chez nous. Donc, c'est bien. Ici, du coup, on retrouve le mur de Excuse. Excuse, c'est un artiste qui vient des Hauts-de-France. Et il a un côté très graphique. C'est aussi un designer graphique. Donc, on ressent vraiment dans sa patte, en fait, un travail très léché, très carré, très graphique, avec un jeu de couleurs assez intéressant. Et par exemple, lui, c'est un artiste qui met tout en forme avant de peindre. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire des maquettes très précises de ce qu'il fait, vu qu'il est en plus designer graphique. Il fait tout sur Illustrator. Il va faire ses tests de couleurs, etc. Alors que d'autres artistes comme Dilk, en face, lui, ça va être total freestyle et il va évoluer, en fait, pour vraiment trouver un équilibre dans son mur. Mais il n'a pas de dessin préliminaire. En haut, du coup, on trouve une installation. Donc, pour ceux qui le connaissent, Maï, c'est un artiste de Montpellier qui a travaillé avec Momiz. Ils ont chacun un travail qu'on va retrouver aussi dans le box à côté. Et du coup, ils ont créé avec cette vieille chaudière qui était déjà en place, ils ont créé tout un travail avec un personnage en fait en volume. Et ce qui est intéressant, c'était en fait, il y a sur l'exposition, il y a 22 artistes. Sur les 22 artistes, il y en a 18 qui sont inédits, qui ne sont jamais venus à Toulouse. Et on en a gardé quatre, du coup, qui étaient déjà venus sur des Mr. Freeze, etc. Et dont Maï et Momiz. Et par contre, moi, quand je les ai invités, je voulais vraiment qu'ils fassent quelque chose d'inédit. Et ça, par exemple, cette installation, c'est la première installation en volume de Maï et Momiz. Ils n'en avaient jamais fait avant. Et ce qui est pas mal, c'est que ceux qui connaissent son univers, en fait, on retrouve vraiment son personnage, voilà, qui est inspiré un peu de Gaston Lagaffe dans les positions, de Dali, qui est très étiré avec beaucoup de détails. Et il a bien réussi à le faire en volume, donc c'est ce qui est assez chouette. Donc ici, vous retrouvez, il y a deux photographes dans l'exposition. Du coup, Moindouze Prod et un photographe, du coup, très graffiti. Il va prendre en photo, en fait, pas mal d'actions, pas mal de moments où les graffeurs vont aller peindre des trains. C'est souvent des moments où il se passe des choses illégales ou vandales. Donc c'est un peu son thème de prédilection. C'est vraiment de capter des instants ou des ambiances, en fait. Sur le mur d'à côté, du coup, on peut retrouver Saïd Kinos, qui est un artiste de Rotterdam, qui a un côté aussi très graphique. Son mur, en fait, il rend beaucoup mieux quand vous le prenez en photo. Il y a tout le volume qui apparaît. Et du coup, il a fait un jeu où on a plusieurs lettres qui se superposent les unes aux autres. Et on a le mot qui est marqué, c'est le mot Liberté. Voilà. Et quand vous le prenez en photo, il y a vraiment tout le volume qui ressort, alors qu'à l'œil nu, on le voit moins. Après, c'est dur de l'avoir dans la totalité en photo. Il faut un bon iPhone. À droite, vous avez Nasty, du coup, qui est un des précurseurs du graffiti de la scène parisienne. Il a travaillé, en fait, il voulait créer une installation. Il lui a demandé de faire une installation aussi. L'idée, c'était vraiment de faire respirer l'exposition et qu'il n'y ait pas des murs qui se chevauchent dans la scénographie, parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans certaines expos d'art urbain. C'est très compliqué d'avoir deux murs les uns à côté des autres, parce que souvent, l'un va manger l'autre. Et là, du coup, on voulait vraiment des moments de respiration. C'est pour ça qu'on a mis l'espace photo là-bas. Le mur ici est un autre espace avec des installations. Et donc, Nasty, sur ces installations, il a repris, en fait, les faillances du métro de Paris, qui peignaient dans les années 80. Et du coup, il a refait une installation avec ces faillances-là. Il adore peindre sur des objets. Et après, il a un style très graffiti pur et dur où on retrouve les lettres de son nom, en fait. Et du coup, ça fait vraiment comme si on avait récupéré le mur d'une station de métro et qu'on avait posé. Donc, c'était assez intéressant à mettre en place. Donc, ici, on retrouve mon travail. Du coup, moi, j'ai refait un train en bois. C'est un train, c'est une rame qui s'appelle la rame RRR. Et c'était une des rames de prédilection aussi des graffeurs, parce que il y avait ce côté métallique, en fait, qui faisait ressortir vraiment la couleur. Cette rame, elle a disparu il y a trois ans. Et du coup, en fait, cette œuvre, elle représente un peu le côté, l'idée, c'était de figer l'éphémère. C'est-à-dire que le graffiti sur train, c'est un graffiti qui reste jamais, qui est vraiment très, très, très éphémère. Je pense que c'est la partie la plus éphémère de ce qu'on fait parce que c'est effacé très vite. Et du coup, ce train aussi qui a disparu au fil du temps, il est resté 30 ans sur notre réseau de TER et il a disparu. Ces rames, elles sont à l'abandon maintenant. On le verra avec un autre artiste qui a récupéré des fenêtres. Et du coup, c'était vraiment l'idée de figer l'éphémère. Du coup, on a fait toute une maquette en bois avec mon travail, du coup, de calligraphie. Alors, tout est écrit en français. C'est vraiment un jeu de pistes pour arriver à déchiffrer ce qui a marqué. Et pareil sur l'étoile. Et du coup, c'est une calligraphie qui... Il y a beaucoup de gens qui demandent si c'est une calligraphie arabe, etc. Mais en fait, c'est une calligraphie qui a évolué. Moi, je suis assez autodidacte là-dedans. Et à la base, ça part d'un tag et puis ça a évolué avec des pinceaux, avec un autre médium. Parce que c'est vrai que quand on est passé en fait des murs aux toiles, on ne pouvait pas utiliser les mêmes médiums. On ne peut pas utiliser forcément une bombe de peinture sur toile parce que déjà, premièrement, on ne sait pas combien de temps... La bombe de peinture, c'est un outil qui est vraiment neuf. Et du coup, on ne sait pas comment ça va traverser le temps puisqu'il y a beaucoup de solvants. C'est très chimique comme peinture. Et ensuite, ce n'est pas les mêmes formats. On va peindre sur des formats qui sont beaucoup plus petits. Et c'est vrai que du coup, le travail d'atelier, l'idée, c'est de... Tout ce qu'on fait dans la rue, c'est amené à être éphémère, même les grosses façades, etc. Parce qu'un jour, un bâtiment est détruit ou on a des contraintes de météo, où la peinture s'enlève, où c'est re-tagué, où c'est effacé, etc. Et la seule chose en fait qui reste de notre art, c'est ce qu'on fait en atelier. C'est-à-dire les toiles, les sérigraphies, les dessins, etc. Et du coup, quand on a été amené à penser sur ce format-là, on a dû vraiment réfléchir à des outils, de peintres classiques, c'est-à-dire de la peinture, des pigments, de l'acrylique, etc. Et donc, forcément, le travail de chacun a évolué entre ce qu'on faisait dans la rue et le travail d'atelier. Et en fait, la calligraphie, c'est un peu mon évolution à moi, où je suis parti d'un graffiti classique et je l'ai fait évoluer du coup sur plusieurs supports avec des encres, avec de la peinture acrylique, avec d'autres médiums. Et tous les artistes, c'est un peu comme ça, et sont vraiment obligés de penser à l'après. Alors, il y en a qui font du graffiti comme ils font sur mur. On l'a vu un peu avec Nastie tout à l'heure sur toile. Mais c'est vrai que lui, il va jouer par exemple sur les différents supports. Il va peindre sur de la faïence de métro, il va peindre sur des plaques émaillées et il va refaire son graffiti dessus. Mais du coup, son travail artistique, ça va être plus sur le support que sur la forme. Et après, sinon, 90% des gens vont réfléchir à la forme plutôt qu'au support. En fait, dans cette pièce, vous retrouvez deux artistes. Il y a un artiste qui s'appelle François Bonura et un autre artiste qui s'appelle Keyes. Ces deux artistes, en fait, on voulait les mettre ensemble pour créer un peu une pièce autour du hip-hop, en fait, parce que le graffiti, ça vient du hip-hop, dont les quatre disciplines, c'est le DJing, la danse, le rap et le graffiti. Ça, c'était à la base, à la fin des années 70, au début des années 80. Et en fait, François Bonura, c'est un Toulousain. C'était le correspondant d'un magazine qui s'appelait Radical, qui était un des premiers magazines de rap, en fait, au monde. Et un des plus gros magazines en France. Ce magazine, pour la petite histoire, c'est le magazine qui m'a fait commencer le graffiti, puisque dans le magazine, ils avaient une petite rubrique graffiti de quatre pages. Et moi, j'aimais le rap et je suis tombé dessus. Et du coup, c'est ce qui m'a fait aimer le graffiti. Et en fait, ce photographe-là, il a pris en photo les plus grandes stars du hip-hop. Il a pris Notorious Big, Jay-Z, etc. Et personne ne le connaît à Toulouse. Personne ne le connaît. Maintenant, il ne vit pas de la photo, il nettoie des trains. Et du coup, quand je l'ai rencontré, on a discuté. Et moi, toutes les couvertures du magazine qu'il avait faites, je m'en rappelle, je les ai connues. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqués. Et du coup, c'était important pour nous de le faire participer à cette expo. C'est le seul artiste qui ne vient pas du graffiti, mais qui vient quand même de ce milieu urbain qui est le hip-hop. Et en face, du coup, on a un artiste qui vient de Colombier, qui s'appelle Keyes. Et qui est aussi un des meilleurs lettreurs en France. Et par contre, il n'a pas de travail sur toile. Et le travail sur toile qu'il fait, il est beaucoup moins intéressant. Par contre, il faisait beaucoup de blousons, beaucoup de vestes. Et du coup, quand on lui a proposé l'expo, il me dit « Ah, je peux mettre des toiles ». Et moi, je lui ai dit « Non, je préfère que tu mettes les vestes, comme ça, tu ne dénatures pas ton travail ». C'est les vestes aussi que les danseurs avaient dans les battles de danse à l'époque, etc. Donc, ça collait dans le thème. Et au bout, on voit en fait ce qu'on appelle des « sketch », c'est-à-dire des dessins prémonitoires qu'on va faire avant de peindre des murs. Et pour moi, c'était important de montrer ce côté-là du graffiti parce que c'est vrai que même pour tous les enfants, etc., tout le monde va penser que le graffiti, c'est juste un travail à la bombe et on va sur le mur. Mais il y a vraiment tout un travail de dessin, en fait, où on va travailler ses lettres, on va travailler même des personnages, etc. Et du coup, là, on voit vraiment comment il travaille ses dessins et à quel point c'est vraiment poussé puisque le dessin prémonitoire devient une œuvre à part entière. Et après, ici, en fait, on a une installation vidéo et une installation avec des anciennes vitres de trains. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Maxime Drouet. Et en fait, Maxime Drouet, il travaille sur le paradoxe du graffiti, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des trains graffés en gare et qui vont dire, ah, c'est du vandalisme, etc. Et en fait, il récupère juste un objet qui est les fenêtres. Il les met en lumière et ça devient des œuvres, en fait, comme des vitraux d'église. Et en fait, moi, je lui avais demandé, j'avais vu l'installation qu'il avait fait dans les portes de trains. Donc, c'est des vraies vitres et des vraies portes de trains. Et en fait, cette installation, elle présente un peu son travail et son process. Donc, c'était pas mal. Et du coup, il récupère ses vitres sur les rames qu'il y avait tout à l'heure, là, les RRR. Il y a toute une campagne, en fait, où la SNCF est en train de changer tout son parc de trains. Et en fait, toutes les anciennes rames, ils ne savent pas quoi en faire parce que c'est des rames qui sont amiantées. Et ça coûte, je crois, 3 500 euros par rame, le désamiantage. Ils sont obligés de le sous-traiter parce qu'ils n'ont pas d'usine propre. Et du coup, en fait, il les laisse dans des parcs un peu partout en France où il y a des cimetières, en fait, ce qu'on appelle des cimetières de trains. C'est des rames. Il y a des 50, 60, 80 rames posées au milieu de rien. Et du coup, lui, il y va et il a tout un travail. Alors, ça, c'est physique parce que les fenêtres pèsent un an de mort. Et du coup, il démonte, il fait, en fait, il repeint tous les trains. Et quand il y a des graves dessus, il les efface pour avoir, en fait, les effets qu'il cherche sur ces fenêtres. Et après, il les démonte et après, il crée des caissons, en fait, lumineux et il les met en lumière. Et c'est ce qu'on peut voir ici. En face, du coup, vous avez un artiste qui s'appelle Julien Soune qui travaille du coup sur tout ce qui est faillant. Ça fait penser un peu aux azulejos revisités, du coup, du portugais. Et donc, lui, c'est un travail, par contre, c'est un travail d'impression. Donc, il va faire vraiment du design graphique. Et après, il a des machines, en fait, qui vont imprimer les carreaux et il va recréer, en fait, des univers. Il a un travail qui est très japonisant. C'est notamment le créateur. En fait, c'est un des premiers graffeurs à Toulouse. Il était dans l'équipe de la Truss School. Et après, il a lâché le graffiti pendant plus de 15 ans parce qu'il a monté une marque de streetwear qui était une des marques les plus vendus en France qui s'appelait Bullerothware à l'époque. Et du coup, il est parti après en Chine avec Bulleroth, etc. Et puis après, il a revendu ses parts. Et puis là, ça fait quelques années, du coup, qu'il est revenu à Toulouse et qu'il s'est remis un peu dans le graffiti. Et il amène un peu ce savoir-faire qu'il a eu au Japon, en Chine, etc. avec ses voyages et avec ce qu'il a eu aussi axé comme machine pour vraiment recréer d'autres choses de manière un peu plus artistique. En face, du coup, vous avez les toiles de Primal qu'on a vu tout à l'heure, avec toujours ce côté un peu désorienté, perte d'équilibre. Et là, on voit vraiment un travail aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avec une imagerie rétro. Et on retrouve vraiment cet univers-là avec plein de symboles. En fait, à l'intérieur des toiles, il y a vraiment plein de symboles. Et après, on peut imaginer un peu ce qu'on veut, ce qu'on veut. Et puis, ces couleurs un peu toujours dans les kakis, avec des jaunes. Il a vraiment ce côté-là qui est très chouette. Ici, du coup, on voit un artiste qui s'appelle Polar. Lui, il a un travail plus graphique. Il a fait un clin d'œil aussi aux colonnes de Buren, où il a créé des faillances qu'il a fait lui-même. Et du coup, on retrouve ces vases-là avec son côté graphique, avec des aplats, avec des recherches de textures aussi. Quand on regarde les textures du fond, ça représente... Il y a beaucoup de fleurs, en fait. C'est vraiment un milieu floral où on retrouve, en fait, des aplats qui représentent des fleurs un peu partout sur toutes les toiles. On en voit aussi ici. Et du coup, ça, c'est vraiment une nouvelle série. Après, si vous avez Instagram, suivez-le. Vous regarderez, il a vraiment un côté très design. En fait, ces toiles, elles rentrent nickel dans un L décoration, parce qu'il a vraiment un côté très, très design, très chouette, quoi. Et du coup, il a fait des grosses fresques très graphiques, avec des fleurs partout. Et ça marche assez bien. Ici, du coup, vous retrouvez le monde de Maille et Momise, du coup, qu'on a vu en volume tout à l'heure. Là, on peut retrouver un peu ces personnages. Et on peut voir aussi, dans ces œuvres, en fait, tous les détails qu'il peut y avoir. Là, on retrouve les lignes de Momise, qu'on a vues avec les tubes qui montaient dans le plafond. Et là, par exemple, ça, c'est des sérigraphies, du coup. Donc, elles perdent un peu de... en détail, parce que les sérigraphies, du coup, quand les sérigraphes les tirent, faire trop de détails, c'est compliqué. Mais ici, en fait, on a une œuvre originale, qui est faite juste uniquement en noir. Et on voit, juste avec du noir, comment il arrive vraiment à travailler, à traiter des volumes, juste avec des hachures. Et, toujours pareil, tout le détail qu'il y a à l'intérieur de ces œuvres. Un dessin comme ça, ça lui prend 15 jours, 3 semaines, en fait, à faire, alors qu'il n'y a qu'une seule couleur. Donc, c'est vraiment un gros travail. Et ici, ils ont créé une toile commune, voilà, où il y a toujours pas mal de détails. C'était une commande qu'ils avaient. Donc, c'est vrai que Maï, on retrouve moins sa patte, mais on voit toujours ces détails et c'est ça qui est intéressant. Et ils travaillent tous les deux ? Pourquoi ils travaillent souvent ensemble ? Là, sur l'expo, ils ont travaillé ensemble. Après, ils ont fait quelques collabs, mais sinon, après, ils travaillent chacun individuellement. Après, ils sont cousins, en fait. Donc, ils aiment bien travailler ensemble, ils se connaissent bien. Ici, du coup, on retrouve l'univers de Stéphane Caricondo. Stéphane Caricondo, en fait, il fait partie d'un collectif qui s'appelle le 9e Concept. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de ce collectif-là. En fait, le 9e Concept, c'est presque, je dirais, les précurseurs du street art, en fait. C'est-à-dire que c'est un collectif qui existe depuis plus de 30 ans. C'est des Parisiens. Et ils ont créé plein d'installations à Paris où ils mettaient, par exemple, des étiquettes de prix sur des objets dans la rue. Ils ont fait... Ils sont dans le graffiti, mais ce n'est pas du graffiti pur et dur. Et c'était vraiment un des premiers collectifs à avoir fait ça. Ils faisaient beaucoup de collages, d'affiches, etc. Et c'est le premier collectif à avoir exposé à Beaubourg, en fait. C'est le premier collectif d'art urbain à avoir exposé à Beaubourg. Et vous avez sûrement vu déjà leur design. C'est eux qui ont fait... Ils ont créé une collab il y a 23 ans avec la marque Desperados. Et c'est eux qui ont designé toutes les bouteilles de Desperados. Il y a tout le temps des éditions limitées d'ESPE et tout ça. Et c'est eux qui l'ont designé. Et en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils ont réussi à créer un pont avec une marque. Et ce pont-là, en fait, ça s'est fait sous forme de collaboration. Et ils n'ont jamais été mangés par la marque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont créé une fondation qui s'appelle la Fondation Desperados. Et ils sont dans les statuts, dans le bureau de la fondation. C'est eux qui vont choisir ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Et ils ont vraiment un gros pouvoir, en fait, là-dedans. Ils achètent des œuvres à des artistes. Ils créent des expos. Et souvent, quand on fait des collabs avec des marques, ce qui est compliqué, c'est le positionnement de l'artiste par rapport à la marque. Et parce que la marque est affiliée aussi à l'artiste, forcément. Et c'est vrai que là, ils ont réussi à créer un cheminement, en fait, sur plus de 20 ans avec des directeurs marketing, des directeurs de com qui ont changé. Et eux, en fait, ils ont toujours eu la même lignée. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, pour parler un peu plus de son travail, Stéphane, du coup, il a un côté très africain, en fait, dans son travail, très coloré, très linéaire aussi. Il travaille avec un outil qu'on n'a pas vu dans l'expo, qui est la CRE. Donc, il travaille pas mal à la CRE avec de la bombe. Et je trouve ça très frais. C'est très coloré. Et puis, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Voilà, c'est un des précurseurs de notre art aussi. Et ils ont été en avance sur plein de choses, en fait, déjà à l'époque. Donc, c'est vraiment pas mal. Cette installation, en fait, c'est juste un manège avec une voiture de police. Du coup, c'est un collectif qui s'appelle Rocco et ses frères. Et l'équipe de Rocco et ses frères, en fait, donc, c'est des graffeurs de métro. C'est des berlinois. Ils font beaucoup de choses. Et ils ont toujours fait des installations un peu folles, en fait. Et donc, quand je l'ai appelé pour venir participer à l'expo, il me dit « Ouais, mais t'as pas un manège ? » Je dis « Un manège ? Qu'est-ce que tu vas faire avec un manège ? » Du coup, j'ai réussi à lui trouver un manège en trois jours. Et du coup, ils sont venus avec tout leur matériel pour le transformer en voiture de police. Et en fait, cette voiture de police, ils avaient regardé... Certains, peut-être d'entre vous, en ont entendu parler. Mais pendant le Covid, il y a une loi qui est passée. On n'a plus le droit de prendre la police en photo et on n'a plus le droit de les filmer. Or, ces photos et ces vidéos, ça a sauvé la vie de pas mal de monde, comme on a pu le voir après. Et du coup, ils ont voulu travailler sur ce thème-là et notamment sur les violences policières qu'il y a eu depuis quelques années. On en entend beaucoup parler. Il y a eu George Floyd, il y a eu les Gilets jaunes, etc. Et en fait, du coup, cette voiture, elle se met en marche. C'est pour ça qu'on entend un bruit un peu bizarre toutes les 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, en fait, ils ont créé un système où la voiture se met en marche. Et ça symbolise, en fait, que toutes les 20 minutes, il y a une violence policière dans le monde. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez des panneaux, 75 000 euros. Donc, il y a plein de gens qui viennent me voir. Ah oui, c'est vrai qu'on a 75 000 euros si on prend des photos dans l'expo. Je leur dis non, c'est juste l'installation. Voilà. Donc, ils ont créé vraiment quelque chose d'abstrait, qui pose au questionnement. Et voilà, c'était assez chouette aussi d'avoir ce genre d'oeuvre un peu politisée. dans l'expo. Derrière, on a l'artiste Swede, du coup, qui vient d'Uzès. Swede, du coup, il a un travail aussi un peu social. C'est-à-dire qu'il va se balader quand il va dans des villes. Il se balade, en fait, dans les rues. Et il aime bien trouver des bonnes gueules, entre guillemets, parce que c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il aime représenter. C'est souvent des sans domicile fixe. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est un monsieur qui s'appelle Robert, qu'il a trouvé en face du marché Victor Hugo, qui faisait la manche. Il avait une pancarte qui était assez rigolote. Je crois que c'était « Donnez-moi une pièce pour m'inscrire sur Tinder » ou un truc comme ça. Et du coup, ils ont sympathisé, ils ont discuté. Après, il prend du coup, il leur demande l'autorisation. Il prend les personnes en photo et après, il les représente sur les murs et il les fait venir sur le mur pour mettre un peu en lumière les gens de l'ombre. Et du coup, Robert, c'est devenu la star de l'expo. Tous les dimanches, il vient faire des photos avec les gens et tout ça. Et du coup, il est passé sur la dépêche. Maintenant, tout le monde le reconnaît un peu dans la rue, tout ça. Donc, il est super content. Et tout est fait. C'est un travail. Là, c'est vraiment le côté. Moi, je voulais, comme je le disais tout à l'heure, un peu mélanger tous les styles et on passe de quelque chose de très graphique à un style qui frôle l'hyperréalisme. Et tout est fait à la bombe. Il n'y a vraiment que quelques petits détails qui sont faits au Posca. C'est ce qui permet de montrer aussi la richesse de cet outil et ce qui est possible de faire avec une bombe de peinture, en fait. Voilà. Et là, on retrouve ses œuvres et à chaque fois, il présente vraiment des gens du quotidien qu'il a rencontrés. Et il a tout un travail autour de ça. C'est tout le temps en noir et blanc. Et on retrouve les trois couleurs, en fait, dans son travail. Le doré, le rouge et le noir et blanc. Derrière vous, du coup, vous avez le travail d'un artiste toulousain qui s'appelle Cherio. Lui, c'est pareil. Il n'avait jamais fait de volume avant. Alors, il a un cheminement qui est assez long. Cherio, c'est vrai que comme ça, vu comme ça, ça paraît assez abstrait, très graphique. En fait, il prend des modèles en photo. Il travaille sur la femme. Il prend des modèles en photo. De ces photos, en fait, il va en extraire. Il va créer, en fait, les parties qui l'intéressent en facettes. Et de ces facettes, en fait, là, pour le coup, il a créé des volumes. On peut voir aussi deux dessins à lui, juste là, là, sur le mur, qui nous permettent d'appréhender un peu tout ça. Au début, il représentait les femmes entièrement. On reconnaissait un visage, un bout de sein, une fesse, une jambe. Et là, maintenant, du coup, c'est dans l'abstraction totale. Et après, ce qui est intéressant, c'est le jeu aussi d'ombre et de lumière avec toutes ces lignes. Et c'est vraiment des lignes qui représentent la féminité. Mais c'est vrai qu'il faut suivre un peu son travail pour comprendre les étapes de ce qu'il a fait. Et du coup, pour terminer la visite, il y a ce petit mur, du coup, qu'on a fait, où on a représenté un peu tout le matériel des graffeurs, avec des petits trucs un peu rigolos. Et c'est ce qui habillait nos toilettes, voilà. Et je pense qu'on a fini après. Si vous avez des questions, je suis preneur. Merci, merci Loïc. Avec plaisir. Merci beaucoup pour la visite. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.